À croire que c'est mon destin que ma vie soit jalonnée de catastrophes. Abasourdi après la mort de sa femme, Serge Lama a accepté de sortir du silence dans les colonnes de Paris Match. Le chanteur revient sur les événements tragiques qui ont jalonné son existence. Ma première fiancée, que j'adorais, Liliane Benelli, la pianiste de Barbara, s'est tuée en août 1965 dans la voiture où nous avions pris place et que conduisait notre régisseur de tournée, Jean-Claude Grenacia, le frère d'Enrico Macias. Des trois passagers, j'ai été le seul survivant, très grièvement blessé. Le chanteur évoque également la mort de ses parents dans un accident de voiture. Chaque fois, c'est comme si le destin me reprenait d'une main ce qu'il m'avait donné de l'autre. Cependant, revenant sur les liens avec son épouse, il admet qu'il s'était distendu ces dernières années. Il est vrai que depuis 15 ans, notre amour s'était transformé en tendresse. Mais il était hors de question de divorcer, tant nous tenions à notre lien indéfectible. Nous déjeunions ensemble au moins une fois par semaine et continuons de partager des week-ends, les anniversaires, Noël et tous les événements familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada